... Bonjour, Jean-François Longeau, sénateur du département du Doubs. J'ai 59 ans. Je suis élu depuis le 1er octobre 2014. Un fervent défenseur des atouts de son département et de sa ville ornant, berceau d'un champion industriel, Guilin Emballage. Ici, on transforme essentiellement du PET. C'est du polyéthylène terrestalate. Créé en 1972 dans un garage, c'est aujourd'hui un géant de l'emballage alimentaire avec près de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ce bruit, ce qui clique, c'est très important. Parce que pour l'utilisateur, on doit pouvoir fermer un emballage sans le regarder. Le PDG François Guilin, enfant du pays, a tenu à maintenir le siège social de sa holding ici à Ornan, où il emploie 300 salariés. Quand on est imprégné de cette culture, de ce sentiment d'appartenance à un territoire, on a envie de le développer. Et c'est vrai que j'ai eu des tentations, j'ai eu quelques sollicitations pour déplacer ce siège social. Mais véritablement, aujourd'hui, ça fait partie de la culture de l'entreprise. Une fierté pour Jean-François Longeau, longtemps maire d'Ornan, qui a tout fait pour favoriser le développement de l'entreprise. Je crois qu'aujourd'hui, l'élu doit être audacieux, doit parier sur l'avenir. Mais on ne luttera jamais contre le chômage si on affaiblit l'entreprise. Un sénateur pro-business. L'étiquette est à la mode en ce moment, mais pour Jean-François Longeau, ce n'est pas nouveau. La défense de l'emploi et du savoir-faire local, c'est un peu son dada. Avec notamment les AOC comme le comté. Quand on parle du comté, on sait d'où il vient. Et ça nous identifie à ce département. Ça nous identifie à cette ruralité. Et ça nous montre tout le savoir-faire du monde agricole. Au Fort-Saint-Antoine, depuis 50 ans, on pratique l'affinage en cave. C'est les oenologues du fromage. Un peu. Oui, c'est ça. Les quelques 100 000 meules de comté mûrissent ici, pendant 10 à 20 mois. L'appellation comptée, une filière gage de qualité, qui garantit un revenu décent au producteur. Une filière défendue par Jean-François Longeau au Sénat. Tout comme l'indication entreprise du patrimoine du vivant, de l'absinthe chère au sénateur. Vous avez 10 à 15 plantes différentes pour la recette et ensuite vous avez l'infusion. Un alcool distillé dans ces alambics centenaires. 100 à 120 000 bouteilles sont produites chaque année par ces 6 salariés. Je crois que c'est notre spécificité à nous. On est dans une grande région qui s'appelle la région Bourgogne-Franche-Comté, mais on ne trouve pas ça en Bourgogne. Un sénateur bon vivant entier, qui défend l'identité de son département, mais aussi la sienne. Je n'ai renoncé à rien. Je préférerais renoncer à mon mandat de sénateur que de renoncer à ce que je suis. Je ne renoncerai jamais à ce que je suis. Parce que je n'oublierai jamais d'où je viens. Il a tout de même renoncé à une chose, son mandat de maire, et milite pour supprimer la réserve parlementaire. Bref, l'ancienne UMP qui s'est présentée et sans étiquette, veut une classe politique exemplaire.